Musique Salut à tous, David, Nuke Vapes, deuxième vidéo de la journée Aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler du E-Top X1 Donc ce mode m'a été envoyé par Vaporhouse-e-sig.fr Et c'est ce mode qui va y avoir à gagner à la fin de la vidéo On va faire une petite review, on va la regarder vite fait C'est un mode qui n'a vraiment rien de spécial par rapport à tous les autres modes variables C'est un mode avec le chip à 33 Hz comme d'habitude Donc idem comme le Vamo, comme tous ces petits copains Avec un menu qui est vraiment très similaire à celui du ZMAX V2 Donc avec l'écran OLED, etc. Il y a un compteur de puff en plus Mais à part ça, de toute façon on va le voir en gros plan Et puis voilà Avec une connexion 510, juste 510, pas égaux On va voir ça en gros plan aussi Donc tout ce qui est Kanger, VCC, tout ça, ça ne marchera pas dessus sans adaptateur Bien sûr si vous mettez un adaptateur ça fonctionnera très bien Là j'utilise avec le Penelope Je suis à 7W Donc très bien Un bon mode vraiment puissant Et puis surtout, vraiment petit Il est vraiment minuscule C'est vraiment un tout petit mode Et ça c'est hyper intéressant si vous voulez avoir un setup assez furtif entre guillemets Ou vraiment compact Et continuer à avoir la puissance que vous avez avec vos modes d'habitude Un autre truc aussi qui est intéressant C'est cette base Elle est un petit peu plus large que le truc Et du coup comme effet c'est Voilà quoi Ça ne bouge pas quoi Quand on le pose, il est vraiment stable Et ça je trouve ça vachement intéressant Elle est un petit peu lestée Et ça c'est vraiment cool Voilà Donc on va passer tout de suite en gros plan Je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne de ce mode Et ensuite on va repasser en plan large Et on va passer aux modalités pour le concours C'est parti Ok donc voici à quoi ressemble le kit du e-top X1 Donc dans ce kit vous allez trouver évidemment le mode Vous allez trouver un chargeur avec les connexions sur ressort Vous allez pouvoir charger des 18650 Ce qui ne sert un petit peu à rien avec le X1 Étant donné qu'il ne prend que des 18350 Donc il est fourni avec cette batterie Cette batterie voilà Donc c'est une batterie ICR Grise classique Voilà Donc c'est une petite batterie un petit peu machin Moi je vous recommande quand même de vous choper des bonnes AW Pour aller avec Vous aurez un petit peu plus de durée de vie Et vous aurez surtout un tout petit peu plus de patate Sur la durée de vie de la batterie Voilà Donc vous avez ce top cap ici Qui est un top cap 510 seulement Donc comme vous pouvez le voir Il n'y a pas de patte vis sur les côtés égaux Donc c'est vraiment une connexion 510 pure Si vous voulez utiliser des Kangor MT3 et compagnie Il va vous falloir un adaptateur Parce que ça ne rentre pas A noter qu'on peut dévisser ce top cap Pour venir nettoyer ici Je trouve ça quand même vachement intéressant Ça permet de pouvoir nettoyer son mode Et de pouvoir faire sa maintenance sans aucun problème Sans avoir à utiliser de coton-tige etc A la base ici Vous allez retrouver un petit bottom cap Qui est en métal Qui est conique Et donc qui permet d'avoir de la stabilité Quand on pose le mode Parce que ce mode est vraiment fin Je vais vous le comparer Juste pour la blague A un Tesla Donc voilà Ça c'est le Tesla Ça c'est le E-Top Et je vais vous le comparer A quelque chose de vraiment familier Pour le coup Je vais le comparer A une batterie 18650 Donc voilà Donc ça c'est une batterie 18650 Ça c'est le E-Top à côté Donc c'est vraiment un tout petit tout petit mode Il ne prend que des 18350 d'ailleurs Donc voilà Ok donc on va passer au menu Donc le menu du E-Top Il est très similaire à celui du Z-Max V2 Donc pour y accéder 3 clics Et là on trouve la première option Donc voltage up Donc là j'appuie Et je pars de 3 volts jusqu'à 6 volts Et une fois que je suis arrivé à 6 volts Ça va faire le tour Boum Ça revient à 3 volts Ensuite vous avez l'option voltage down Donc qui est exactement la même chose Mais à l'envers Ça suffit de descendre Ensuite vous avez l'option stand by Donc là ça vous permet de verrouiller votre mode C'est à dire de l'éteindre On tourne basiquement Et quand j'appuie on voit ces 3 points Quand vous voyez ces 3 traits plutôt Vous savez que votre mode est verrouillé 3 clics pour rentrer dans le menu Hop Et ensuite on revient au menu 3 Et on se met en on Pour mettre la sortie on Voilà Ensuite vous avez le menu pour le 4 UC Ça vous permet de voir simplement à combien votre batterie est Donc ici 3,7 volts Ensuite le menu 5 C'est le menu display Donc là ici vous avez display output Donc ça va vous permettre de voir ce qui sort Donc là je suis à 5,7 volts C'est le display que j'ai choisi Si vous voulez avoir la sortie De combien de batterie il vous reste Là vous avez 3,7 volts c'est la sortie D'accord Et ensuite Si vous voulez savoir quelle résistance est votre atomiseur DR Ensuite là on sait que je suis à 1,7 ohm Ensuite vous avez le menu 6 Donc qui était enclenché tout à l'heure Qui permet de désactiver l'affichage Donc quand vous vapez Là je vape et rien ne s'affiche Pour le réactiver Il faut aller dans le menu 6 Et le réactiver Voilà Ensuite le menu 7 Ça va vous permettre simplement de choisir entre voltage ou puissance Donc là je vais passer en puissance Ce qui est la façon dont j'utilise Et ensuite je vais venir régler ma puissance Power up A la place du voltage up que j'avais tout à l'heure Ça va de 3 watts jusqu'à 15 watts Voilà Donc moi je me mets aux alentours de 10 watts Et on est bien Ensuite En menu 8 Vous avez RMS ou MIN Donc moi je suis toujours en RMS Parce que MIN Ça ne sert à rien C'est juste un écart d'affichage Mais RMS au moins ça vous dira exactement à combien vous êtes Alors que MIN ça fera une erreur Voilà Donc là j'ai ajusté mon voltage pour rien Hop Et enfin Ici vous avez votre compteur de bouffée Donc là j'ai pris 20 bouffées Si j'appuie Et que je retourne dans mon compteur de bouffée Voilà 21 Donc c'est à peu près tout C'est un menu Bon un petit peu bizarre au début Quand on y est introduit pour la première fois Mais au final on s'y fait J'ai eu un Z Max V2 pendant très longtemps Et j'avoue que ce menu était assez sympa Utilisé à terme Maintenant c'est vrai que Voilà Ça date un petit peu Et puis c'est Le menu à un seul bouton Comme ça C'est toujours ce problème De devoir aller dans un menu Pour voir quelle est la résistance Ou devoir aller dans un menu Pour voir Quel est combien il vous reste de batterie Enfin c'est exactement la même chose Que sur le ProVari Et personne ne s'en plaint Donc a priori ce type d'interface A son public Moi personnellement J'aime bien quand il y a plusieurs boutons Mais le menu à un bouton Est pas complètement inexploitable non plus Et je trouve assez sympa à l'utilisation Voilà Donc on va repasser en plan large Et on va voir les modalités Pour gagner ce petit joujou Voilà donc c'était le gros plan Sur le X1 De chez E-Top Rien de spécial Vraiment Plus ou moins J'adore la forme De ce mode Il est vraiment petit La texture est assez agréable Ça vous rappellera un peu Vos égaux 650 Etc C'est un peu le même Aspect Comme ça Caoutchouc Qui est vraiment Qui est vraiment cool Ça glisse pas C'est vraiment agréable Et là il y a des petites Il y a des petites rainures Pour améliorer la prise en main C'est vraiment un petit mode Et ça j'aime bien J'adore sa compacité Bien sûr Qui dit compact Dit petite batterie 18-350 seulement Et donc 18-350 Petite autonomie Donc il va falloir vous balader Avec une ou deux batteries En plus Si vous voulez pouvoir faire Toute la journée avec Enfin en tout cas Pour moi c'est mon cas Je passe à peu près Deux batteries Pour la journée Avec ce mode Voilà Dessus vous allez pouvoir mettre Des connectiques 510 Sans problème Donc là par exemple Ce Penelope Avec une connexion 510 C'est parfait Vous allez pouvoir mettre Bien sûr Vinova et compagnie Vous n'allez pas pouvoir mettre Tout ce qui est Voilà Tout ce qui est Pas de vis comme ça Là Les Kangor MT3 Et compagnie Les BCC Les E-Vode Et tout Ça ne marchera pas Parce qu'il vous faut Le pas de vis égo Et il n'y en a pas Donc il va falloir Vous mettre un adaptateur 510 vers égo Et ensuite Vous pourrez mettre Vos consommables préférés dessus Je suis sûr qu'avec Un E-Vode noir Ça ferait Ça ferait super chouette Voilà Donc le E-Top Si vous cherchez un mode compact Avec 18350 Vraiment compact Parce qu'on m'a beaucoup demandé Quel mode pouvait être Plus petit que le Vamo Mais aussi puissant Etc Le E-Top est vraiment bien J'ai l'impression C'est peut-être qu'une impression Mais j'ai l'impression Que ça renvoie Juste un chouïa Un cran en dessous Des modes qui sont En 18650 Mais je suis quasiment sûr Que c'est dû à la batterie Je pense qu'avec une AW Vous devriez être tranquille Donc il est recommandé Il est à 69 euros Voilà Il est encore un petit peu cher Mais bon C'est le prix de la compacité C'est le prix d'avoir un mode Un petit peu Un petit peu exclusif Un petit peu unique Comme ça Et il est très sympa Donc Si vous avez déjà un mode Évidemment Si vous avez déjà un Vamo Ou un Tesla Ou quoi Vous n'êtes pas forcément Dans le marché pour ça A moins que vous cherchiez Un autre mode Pour sortir Un truc plus discret Et là auquel cas Voilà On a vraiment une bonne alternative Il est vraiment très court Très léger Et vraiment Assez fin Donc on passe au concours Pour le gagner C'est très simple C'est méga simple Il vous suffit déjà D'être abonné à la chaîne Et secondo Il vous suffit de laisser un commentaire Dans cette vidéo En bas En disant Je participe Comme d'hab Ou alors Vive Nuke Vapes Ou alors Félicitations pour Alexandre N'importe quoi Vous laissez n'importe quel commentaire Et ça sera pris en compte Et on fera le tirage au sort Bah on fera le tirage au sort Semaine prochaine Voilà Donc le week-end prochain Tirage au sort du gagnant Pour le kit Etop X1 Et c'est tout Et donc voilà C'est tout pour aujourd'hui Petite info J'ai reçu ma mèche Pour mon gros Shootout Avec le Killer Le Diver Et le Smoke Tech TT Donc ça Ça va arriver courant de la semaine Je vais essayer de la faire Comme ça au moins ça Ce sera fait Et voilà Donc je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas de vous abonner Évidemment Laissez un commentaire en bas Si vous voulez avoir une chance De gagner ce petit mod sympatoche Et en attendant On continue de vaper